L'Observateur, comme tous les matins, s'a une ou le menu. On va retrouver la rédaction centrale pour cette présentation. Il est exactement 7h46, on retrouve tout de suite Idrissa Sané pour le menu de l'Observateur de ce mercredi 2015. Bonjour Idrissa. Bonjour Pape Cher Diallo et bienvenue chez les Observateurs, chers lecteurs, merci de nous accueillir chez vous. A lire à la une de l'Observateur de ce matin, Makisal, qui solde ses comptes, c'était hier à son retour d'Akra, où il est revenu avec son nouveau manteau de président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. A son arrivée à l'aéroport, Makisal a tenu à imposer son autorité pour clore le débat sur l'envoi des soldats en Arabie Saoudite et Makisal qui dit, je cite, « J'ai décidé d'envoyer des soldats en Arabie Saoudite, un point, un trait. Il faut qu'on arrête ce débat malsain entretenu à des fins politiques. » Les détails sont à lire dans l'Observateur de ce matin. À lire également la nouveauté dans l'affaire du meurtre du policier Fodenjaye, comment Chris et Gattouzo ont échappé à la perpétuité. Après la condamnation à 20 ans de travaux forcés de Cheikh Sidati Mané, alias Gattouzo et Cheikh Diob, dit Chris, des contestations ont fusé de partout et des habitants de Koloban ont même marché pour dénoncer cette condamnation. La cour d'assises a motivé sa décision dans l'arrêt numéro 27 du 6 février 2015 dont nous détenons Copi. Ousmane Chimer-Djouf et ses assesseurs démontrent que Gattouzo et Chris sont bel et bien coupables du meurtre du policier Fodenjaye. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'est plus à la Mecque, il est Aïof. C'est Baye Manjion Lai, comédien et scénariste, qu'il dit. Comme vous le savez, la 135e édition de l'appel de Sédina Limamou Lai a démarré hier à Cambérenne et nos reporters y étaient. Ils ont rendu visite au comédien Manjion Lai qui ne joue pas cette fois dans une de ses pièces théâtrales. Il est très sérieux quand il évoque la vie de Baye Lai et comment il a été moulé. A la fois, l'Aïen, c'est à lire dans l'observateur de ce matin. Des révélations de Khadédiatou Taldjagne, ambassadeur du Sénégal en Tunisie, qui nous dit qu'un Sénégalais a péri dans un incendie en Libye et trois autres sont dans le commun. Les détails sont à lire dans l'observateur de ce matin. Nous parlons Mercato et Saint-Etienne qui proposent 3 milliards de francs CFA pour recruter Moussa Konate. C'est supervisé à plusieurs reprises par des clubs anglais. Moussa Konate pourrait atterrir en France. C'était donc là le menu de l'observateur de ce matin. Merci d'avoir suivi. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci Idrissa. On te retrouve demain matin pour l'observateur. et même si on a eu des contacts pour l'observateur, il y a des contacts pour lesquels ils ont fait. C'est ça que je pense. L'observateur est très bien. On est toujours là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. C'est ça hein. Mat. Qu'elle nous soulgisse là-bas.